Donc là les gars, en fait la première vidéo c'était la phase 1 où on a discuté un petit peu du braquage. Là on est sur la phase 2, alors on n'est que 3 sur les 4 mais on va déjà aller faire un petit repérage sur la supérette. Après Slade, est-ce que tu as un plan stratégique pour la supérette ? Moi j'en ai parlé à Jérémy du coup, qu'en fait ce qu'on pouvait faire c'est vu qu'on est 4 et il y en a 2 qui rentrent dans la supérette et il y en a 2 en fait qui sont positionnés en hauteur au sniper, qui peuvent nous transmettre des informations et qui peuvent éventuellement abattre des flics, abattre les flics qui sont, voilà quoi. On ne sait jamais que s'il y a un flic qui par exemple, il veut nous tirer dessus, il les abat quoi. Ouais ouais, pas mal. Tu vois ça c'est plan, voilà, plan basique mais plus efficace quoi. Ah il y a encore une station là ? C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Alors. Tu prends des photos ? Attendez, venez, on va aller dedans, on va faire genre qu'on va acheter des paquets de chips. Vas-y attends, c'est le gars. Bon, de toute façon je vais m'acheter à manger et à boire, donc ça tombe bien. Moi aussi, ça tombe bien. Moi c'est bon, j'ai déjà tout, donc ça va. Alors, regarde, regarde derrière, ici. Tu vois ? Dans les montagnes, en plus il y a de la verdure. Montagne, la verdure, ça peut couvrir nos traces. C'est nickel, ouais. Bah là, ce serait pour les traces du sniper. Pour les snipes, là, c'est bien en haut, en hauteur. Ce serait nickel. Voilà. Là, dans les... Ouais, c'est vraiment en hauteur. Pile là, dans les buissons. Ouais, parfait. Dans les buissons, là. Et l'autre, ils se mettent un peu en retrait derrière, sur les autres buissons qui sont là-bas. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est vrai. Déjà, j'ai bien. Venez, on va acheter à manger. Déjà, derrière les arbres aussi, c'est pas mal. Ouais. Regardez-vous. Que ce soit en hauteur. Que ce soit en hauteur. Ah, mais là, ils sont en hauteur, ils sont assez, là. Donc, les gars... Les arbres, ça peut être utile pour se planquer. Par contre, les gars, ce qu'il faudra, du coup, c'est... Il faudra voler une motocross pour les montagnes. Ouais. On verra bien. Ouais, on va voir dans le nord, dans le désert, peut-être, s'il y en a. Ouais, ouais. Allez, venez. Salut, Apou, ça va ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, écoutez, moi, je vais vous prendre un peu de l'eau. Voilà, quelques bouteilles d'eau. Ah, attends, je vais acheter un petit truc, moi. Et je vais vous acheter aussi du pain, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vous prends du café. Moi, je vous prends un américain. Un petit sandwich. Au revoir, je vous remercie, monsieur. Je vais regarder un peu de... Un chocolat et deux coca, s'il vous plaît. Ah, c'est bien, il y a de la bière. Voilà, merci beaucoup. Elle est où, la bière ? Elles sont là, les bières. Elles sont ici. Pas mal, j'en prends une. Pourquoi pas, vas-y. Moi, je pense pas que je vais vous prendre de l'alcool. Les gars, les gars. Essayez de parler avec lui. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas prendre des photos. Ok. Vas-y. Ouais, monsieur. Du coup, pour vous demander. Là, je voudrais que vous vendiez des cigarettes. Vous vendez quel type de cigarettes ? Quelle marque ? D'accord. Parce que là, je vois des bons paquets de cigarettes, là, monsieur. Je peux vous dire, en tant que connaisseur, que franchement, vous achetez de la bonne marque. Franchement, chapeau. C'est pas mal. Et là, en plus, je vois que vous avez également du champagne. Ça, ça pourrait être bien, frérot, du champagne. Vas-y. Du champagne, tu sais, du bon champagne, là. En plus, il y a des beaux petits magazines aussi. Tu vois, des petits chewing-gums comme ça, c'est pas mal. Et des... Regarde les magazines. Alors, moi, je pense que je vais en reprendre un ou deux, voire trois, même. Du coup, monsieur, c'est quoi le magazine le plus coquin entre nous ? Ouais, le magazine qui donne envie, là. Vous, vous me dites... Ah, vous pensez que c'est la... Celle en orange ? Bah, c'est pas mal. Elle est pas mal, du tout. Ah ouais, c'est la orange, ouais. Ouais, avec le magazine orange, pas mal, hein. Parce que je demandais au monsieur, c'est lequel le plus coquin, vous voyez. Tenez, monsieur. Voilà les 5 dollars pour le café. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Bon, écoutez, monsieur, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bah, écoutez, vous savez quoi ? Je vais me prendre un petit magasin. À combien ? Ça fait 2 dollars. Ok. Ok. Voilà, voilà vos 2 dollars. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, les gars. Alors, moi... Attendez, 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 attendez. On va ailleurs. Attendez, faut que je fasse encore ce que vous pensez. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tu veux monter, Slade ? Prenez, que quelqu'un prenne en photo la station d'essence. Ok. Ok. Avec la route. Avec la route. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Arrête, 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 arrête. Range ton téléphone, range ton téléphone. Range ton téléphone, maintenant, maintenant, maintenant. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il est rangé. Derrière moi, en haut, il y a une caméra 360 degrés. Ouais, juste au-dessus de la voiture. Ah oui. Ben, j'ai rien pris pour l'instant. Beaucoup de caméras. C'est surveillé. Ok, donc, il y a une caméra, une caméra qui prend là-bas, à l'extérieur. Il y a le miroir où ils peuvent nous voir. Ok. Ouais. Ben, venez, les gars, c'est bon. On a fait notre, ouais, ouais. Putain, je ne l'avais pas vu. Il y a un miroir là-bas, vous avez vu ? C'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est bon. Non, il y a toujours un petit... Ben, on verra ça après. Bon, alors, il y a une caméra qui prend l'autoroute quand on arrive et l'autoroute quand on part. Il y a un miroir à l'intérieur qui peut nous voir à l'intérieur. Il y a une caméra à l'intérieur qui filme la porte où on n'a pas le droit d'entrer, là où j'ai pris le café. Il y a trois écrans... Il y a six écrans, pardon, de vidéosurveillance. Il y a une climatisation. D'accord. C'est tout ce que j'ai vu. Ok, ben, moi, écoutez, moi, j'ai vu une caméra juste au-dessus de là où on retire l'argent. Là où il y a les bières, j'ai vu une caméra. Ouais, c'est une caméra. Il y en a deux, il y en a deux de caméras. Où il y a le distributeur, il y en a une au-dessus et une autre à côté des bières. Ok. Du coup, on va voir une autre supérette. Ben là, pour l'instant, celle-là a l'air prometteuse, mais pourquoi pas essayer de voir une autre... Ah ben, purée, c'est quoi ça ? C'est pas comme je... Alors, on pourrait, pourquoi pas essayer d'en voir une autre. Attends. Ah, t'as déjà mis une fois. Ok, vas-y, pourquoi pas. On y va. Du coup, Jérémy, là, tu penses qu'ils m'ont repéré, là ? Je sais pas. Non, je pense pas. Ben après, une personne qui prend une photo, tu vois, ça veut rien dire, quoi. Après, tu peux dire que tu fais un selfie. Aussi, hein. Ouais, tu dis que c'était un selfie. Après, je peux même dire que j'ai pris Chris en photo, quoi, que je voulais prendre Chris en photo, parce qu'elle était dans mon truc. Exactement, ouais. Encore mieux. Ben ouais, je voulais le prendre en photo. Ça veut rien dire. Ouais, tranquille, pas de souci. Du coup, vous, vous pensez que vous allez vous prendre des armes ? Moi, j'ai déjà un petit pistolet. Le pistolet, ça suffit, hein ? Ou je me prends un Uzi ? Ouais, peut-être prendre un Uzi, ouais. Déjà, ce qu'il nous faudrait, déjà, c'est un... Est-ce que tout le monde ici a au minimum un pistolet ? Non, j'ai pas encore acheté, moi, j'hésite. Moi, j'ai pas acheté mon premier, hein. Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, je peux l'acheter. Ça y est, aussi. Et mon frère, aussi. Ouais, ouais, on peut l'acheter tranquille, hein. Du coup, les véhicules qu'on volait, qu'on va se prendre pour le braquage, c'est juste... Enfin, on va dire qu'il faudra les prendre juste avant le braquage, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Bon, y a pas de souci, alors. Au pire, si vraiment, il faut une motocross, au pire... Il faudra une motocross pour celui qui est au sniper, il faudra une motocross. Et une motocross, ça vaut cher, ou pas, qu'on cesse moto ? Aucune idée, mais il faut pas l'acheter, il faut pas laisser de traces. T'as raison. Faudrait essayer, pourquoi pas, de trouver un spot où il y a des motocross, tu vois, il y a beaucoup de motocross qui se réunissent souvent. Et là, le jour J, on en sera pris à une. Exactement. Je pense, si on va à Sandy Shores, je pense qu'on va trouver des motocross là-bas. Ah, voilà. Déjà, c'est un petit peu plus abandonné, il n'y a... J'ai pas vu de caméra. Alors, montagne, alors déjà, il y a une montagne, comme tout à l'heure. Vous voulez qu'on fasse le contraire, du coup, ou pas ? C'est-à-dire ? Quelqu'un parle et fait les photos, ou... Comme tu veux, comme tu veux. Vas-y, vous inquiétez pas, je vais faire les photos. Bah, allez-y, allez parler à Bicapou. Ok. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bon, bah, écoutez, alors... C'est en train de m'occuper. Donc... Il faut... Il y a la caméra là. Il y a un miroir là. Il n'y a pas d'autre. Ok. C'est nickel. Ah, oui, d'accord, vous me faites marcher, d'accord. Ah, oui, je me disais aussi. Oh, vous savez, je me disais... Non, en tout cas, je vais goûter votre chocolat, je vais vous faire un petit retour là, parce que vous savez, vous parlez à un petit connaisseur de chocolat, vous savez, monsieur. Ah bah, écoutez. Monsieur, excusez-moi, elles sont vos toilettes. Ah, elles sont là derrière, ok, pardon, merci. Mais non. Là, vous parlez aussi à un fan de lunettes de soleil. Regardez, vous en pensez quoi de celui que je porte, monsieur, honnêtement ? Regardez, lunettes de soleil, simple, tranquille. Après, il y a le mien aussi, regardez. Ouais, en fait, il y en a un plus classe, il y en a un plus... Plus laissé aller, tu vois, vous voyez, plutôt. Excusez-moi, du coup, vous me conseillerez quelles lunettes ? Alors, vous me conseillerez celles avec les reflets bleus là-bas ? Ouais, ça peut être stylé, hein. Ça peut être stylé, pourquoi pas. Bah, vas-y, écoutez, je vais les essayer maintenant. Voilà, je m'enfile les lunettes. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que t'en penses des lunettes comme ça, Chris, honnêtement ? Ça peut le faire, hein, les lunettes bleues, en version bleue, ça change, hein ? Ouais, ça change, hein. Ça change, j'ai peur que ça n'y pas avec mon style, tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Genre... Non, non, ça peut aller, ça passe. Toi, là, c'est noir, 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 tu vois, ça fait... Ça, ça fait un style. Bah, écoutez, monsieur, honnêtement, est-ce que vous auriez pas des lunettes avec à peu près le même reflet que les miens, c'est-à-dire noir, qui va un peu avec ma tenue, vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, je vais voir ça. Tenez, monsieur, 5 dollars pour la barbe choco-météorite. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Alors, il y a celui-là, ouais. Ouais, bah écoutez... Ok, il y a une bonne de gaz ici. C'est quoi, ça ? Ok, à l'extérieur, il n'y a pas de caméras. Elles sont juste à l'intérieur. Ok. Beaucoup de bonbonnes de gaz, hein. Il y en a énormément. Ok. Magnifique accueil, monsieur. Franchement, très gentil. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Alors ? Alors, les deux écrans qu'il y a juste au-dessus de son comptoir, c'est les écrans pour la vidéosurveillance. D'accord. Il y a deux écrans de vidéosurveillance dans la salle, juste devant les toilettes. Il y a une caméra au fond du couloir, en haut à droite, quand tu vas aux toilettes, qui filme justement cette pièce. Tu as une caméra près des bières, le miroir qui est à l'opposé de la caméra, et tu as une caméra qui filme devant l'entrée quand tu rentres. Et il y a une caméra au bout du couloir, tu l'as dit, c'est la caméra juste devant celle qui mène, là où il y a les vidéosurveillance, quoi. C'est ça. D'accord. Moi aussi, j'ai fait un petit peu mon petit opéra, j'ai vu le miroir, les caméras et tout. Moi, je n'ai pas vu de caméra à la sortie, au niveau de la station essence. J'étais en train de discuter, j'étais en train de discuter avec le mec, avec toi. Et du coup, moi, j'ai vu aussi une bonbonne de gaz verte. Il y en a plusieurs, ouais. Donc ça, il faut faire... J'ai juste vu l'avant vite fait. Et ça, il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais que si par erreur on tire dessus, ça peut exploser. Donc du coup, il faut faire vraiment attention à ça. Ouais, t'as pas toi. Après, on peut tirer dessus quand le sniper est encore sur place. Quand les flics se sont barrés, on peut tirer dessus pour leur faire peur. Ouais, ça peut être... Comme ça, normalement, ils iront voir s'il n'y a pas de blessés. Ouais, il y a un autre super head, je crois, là-bas. Ouais. On va l'avoir ? Peu de souci. Waouh, il y a la station service. Du coup, pour le sniper, là, ça peut être une bonne... Ça peut être bien, au niveau de la hauteur, mais il y a moins de verdures. Donc du coup, il peut être plus facilement opérable. Ouais. Voilà la petite super head. Alors... Celle-là, elle a l'air bien. Tu peux te garer ici, t'as vu ? Ok, nickel. Déjà, on peut s'enfuir rapidement. Déjà, ça, c'est bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, comment on va ? Franchement, on va super. Il faudrait que vous fassiez une diversion de façon qu'ils ne regardent pas dans la salle n'importe où. Ok. Si jamais, je ferais genre que j'ai perdu une pièce. Ok. Écoutez, c'est la routine pour tout le monde, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est sûr, hein. Vous, je ne devez pas avoir bon. Nous, on vient parce que nous, on fait un peu de route, voilà, quoi. On fait un peu de route, etc. Enfin, voilà. On découvre un peu l'endroit, on découvre un peu le village. Voilà, c'est ça. On nous a parlé du désert et tout. Franchement, on voulait aller par nous-mêmes. Franchement, c'est magnifique. Il y a beaucoup de paysages, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est pas mal. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va voir. Vous proposez du jus de carotte, monsieur. Ah oui, c'est sûr, ça, c'est bon pour le régime, pour la santé, le jus de carotte. Sans colorant, ni artifices et tout. Ah ouais, ça, c'est très bon, ça. Ça y est, j'ai retrouvé ma pièce. Du coup... Attendez, monsieur, voilà, j'ai 5 dollars pour la barre météorite. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Ah bah oui, c'est sûr, avec les agriculteurs et tout. Bah, écoutez, je vais vous prendre ça. Voilà. Mais franchement, braquer une entreprise, franchement, ça peut être extrêmement rentable. Donc, du coup, vous proposez quelle entreprise pour braquer, vous ? Je sais pas encore, mais là, pour l'instant, pour l'instant, là, je pense que ça fait... Les gens ne nous ont pas encore assez vus en ville. Il faut qu'on se fasse voir. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais il n'y a pas de souci. Si les gens ne nous voyaient pas pendant un moment, en fait, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, ils font quoi ? Ils vont dans le nord trop souvent. Enfin, ça risque d'être chelou, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, il faut y aller de temps en temps. On va essayer de faire un repérage. Bon, après, si on y voit, par exemple, une fois toutes les deux heures, enfin, c'est pas non plus suspect, quoi. Non, ça, c'est pas suspect. On peut très bien... On a le droit aussi d'aller dans le nord pour, par exemple, faire du quad, de la motocross, de faire un peu de hors-piste, quoi. C'est ça, ouais. Moi, je propose qu'on commence par du petit pour voir un peu ce qu'on vaut sur le terrain et le temps aussi de se connaître en action, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Parce qu'on se connaît, on se fait connaissance, on se connaît, mais... Après, on s'est déjà vu en action. Je connais quelqu'un qui peut connaître des blanchisseurs, donc il faut que je discute avec lui. Ouais. Donc, moi, je peux te dire qui c'est, honnêtement. T'es dans mon groupe. Il s'appelle Thierry et il est au mécano. C'est le mécano, quoi. Et il connaît le blanchisseur ? D'après Matt, celui, du coup, voilà, apparemment, il connaît les points de drogue et apparemment aussi les points de blanchisseurs. Après, la drogue, ça, c'est sûr. Il faudrait aller lui parler à Thierry. Ouais, la drogue, ça, c'est sûr. Mais il est blanchisseur, peut-être pas, mais il faut voir avec lui. Ouais. À vérifier quand même. Je sais pas s'il est là. S'il travaille, qu'une idée. Tiens, les gars, moi, je vous laisse là. D'accord. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on reste en contact si jamais il y a des nouveautés. Pas de souci. Mais pour l'instant, il faudrait... Ce que je vous conseille de faire, peut-être, c'est d'aller à la chasse. Comme ça, vous vous entraînez avec des armes à feu. Pas de souci. vous leurrez clairement comme ça, vous êtes payés. Ouais, après, ici, on fera ça. Allez, surtout, les gars, faites attention. Ouais, pas de souci, on est discrets. Allez, ciao. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501